coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler au roller donc j'ai déjà fait une première vidéo je vous remettrai le lien en barre d'infos et juste ici si je peux vous la mettre dans laquelle je vous parle un peu de mon aventure en roller parce que j'ai commencé en 2017 mais j'ai vraiment recommencé en fait à faire du roller récemment au mois d'août et voilà je vous ai montré pas mal d'images dans l'autre vidéo je vous en ai parlé un peu plus en détail on a créé un compte instagram avec david marie qui est ud roller donc si vous avez envie de me suivre et suivre un peu notre progression david lui est vraiment plus roller à l'extérieur même si j'en ai bien envie à l'intérieur pour qu'on fasse de la danse en sang et moi j'essaie d'aller un peu plus à l'extérieur mais en tout cas vous pouvez voir un petit peu déjà ce qu'on fait et ce qu'on fera dans le futur si vous avez envie de suivre tout ça aujourd'hui je vais vous montrer mes nouveaux roller pour faire du roller dehors j'ai filmé l'unboxing il y a un mois à peu près et j'ai commencé déjà à porter ces rollers mais je vais vous montrer du coup un petit peu tout ça maintenant donc voici l'unboxing de mes nouveaux rollers qui sont les moxie loli en fuchsia que j'ai trouvé sur le site roller derby by house donc qui est un site allemand sur lequel il y a pas mal de rollers différents et on peut trouver régulièrement des moxie notamment des moxie loli il reste quelques paires il me semble peut-être dans différentes couleurs mais je sais que régulièrement ils ajoutent de nouvelles paires sur leur site internet donc n'hésitez pas à les regarder régulièrement si vous êtes en europe donc moi je suis à paris et ce site est vraiment très très bien j'aime beaucoup il y a aussi plein de roues plein d'accessoires pour les rollers donc vraiment très bien et voici mes rollers donc ils sont super jolis j'aime beaucoup les roues qui sont avec sont les gummi moxie qui sont assez grosses donc j'ai décidé d'acheter des energy wheels qui sont des roues qui sont très souvent conseillées et qui sont de très bonne qualité qui sont moi j'ai pris les 57 mm donc pas trop grosses et ce sont des roues qui sont très molles donc qui sont faites pour l'extérieur j'ai aussi pris des lacets roses que j'ai trouvé sur amazon pour agrémenter mes rollers pour changer un petit peu pour avoir un look un peu uniforme rose j'étais pas hyper fan des lacets beige qui viennent avec là je suis en train du coup de changer les roues de mettre les nouvelles roues et aussi j'avais commandé des cushions soft donc des coussins je pense que ça s'appelle qui sont en fait très mou pour les mixer avec les médiums qui sont déjà sur les rollers parce que j'aime beaucoup ça sur mes précédents rollers donc j'avais envie d'essayer voilà ce que ça me donne dites moi ce que vous en pensez en commentaire j'ai donc maintenant deux paires de rollers donc une paire noire que j'avais déjà avec des roues spéciales pour l'intérieur donc elles sont très dures très denses quasiment la même mais elles sont légèrement plus fines j'ai mis ici deux coussins soft aussi récemment j'ai mis le dance jam plug et j'ai donc ma nouvelle paire toute rose elles sont vraiment très belles je pensais qu'elle serait un peu plus violette que rose pour être honnête parce que j'adore le fuchsia mais le fuchsia qui tourne légèrement plus vers le violet mais c'est un très beau rose quand même les lacets j'ai mis les roses que j'ai acheté c'est plutôt sympa du coup j'ai mis des roues qui sont faites pour l'extérieur celle-ci c'est du 78a donc c'est beaucoup plus mou ça va absorber beaucoup plus les imperfections du sol ça va accrocher plus le sol donc c'est bien pour l'extérieur j'ai mis un cushion rose et j'ai gardé un des cushion orange en dessous je sais pas si vous voyez bien c'est compliqué à montrer voilà ça ce sera mon setup pour l'extérieur donc je pense qu'on ira peut-être faire du roller demain donc j'ai hâte je suis trop de le dessous dehors dites moi lesquels vous préférez là c'était la première fois que je les ai essayé dehors et comme je vous ai dit j'ai mis en fait un coussin un cushion rose donc mou et un cushion médium moyen qui était orange qui venait avec les rollers comme vous pouvez le voir j'ai eu vraiment du mal en fait à soulever mon pied à soulever mes pieds c'est très facile du coup de faire des petits mouvements de tourner de bouger en fait avec ses rollers mais en fait il reste comme collé au sol enfin j'avais vraiment du mal à soulever mes pieds donc c'était un peu perturbant et je pense que c'est parce que les cousins étaient un petit peu trop mou donc j'ai finalement ensuite décidé de remettre les coussins normaux qui venaient avec les rollers mais je suis vraiment super content d'avoir l'hémoxyloïge je les connaissais déjà du coup et je sais que j'aime vraiment beaucoup ces rollers parce qu'ils sont super confortables et je les trouve hyper cool et en plus pour faire de la danse c'est vraiment je trouve l'idéal donc j'ai hâte aussi de pouvoir faire de la danse à l'extérieur c'est vraiment un de mes objectifs donc voilà pourquoi j'ai choisi ces rollers Quelques jours après j'ai donc remis les coussins de la danse à l'extérieur et j'ai choisi les coussins moyens et là je suis en train d'essayer de tourner avec de d'alterner mes pieds de passer d'un pied à l'autre essayer aussi de d'aligner un peu plus mes pieds je suis pas encore tout à fait au point là dessus mais c'était quand même un petit peu plus facile du coup là avec ce nouveau réglage Les two stops ou les freins en fait qui sont arrivés avec mes rollers sont biens mais j'avais envie d'avoir des two stops un petit peu plus gros surtout pour l'extérieur pour pouvoir me mettre dessus plus facilement m'arrêter avec plus facilement Ces two stops sont très souvent conseillés je les ai pris en rose beaucoup pour aller avec mes rollers et j'ai pris la tige longue parce que je suis encore débutante et du coup c'est mieux d'avoir un peu plus de longueur et ces two stops aussi sont plats donc là vous pouvez comparer les deux les précédents sont bien mais en fait ils sont peu arrondis je trouve que c'est un peu mieux pour l'intérieur ou pour la danse mais je trouve que des plats sont encore mieux pour l'extérieur et aussi le fait qu'ils soient plus gros les nouveaux c'est beaucoup plus agréable je trouve aussi pour l'extérieur donc je le sens un peu plus en sécurité avec les nouveaux là je suis en train de les changer j'essaie du coup de remettre la même longueur que celle que j'avais avant comme vous pouvez voir ils sont vraiment plus gros que les précédents et franchement ils sont vraiment géniaux je suis vraiment très contente de les avoir commandés j'avais vraiment envie de les tester et je trouve qu'ils valent le coup et ils sont vraiment cool et je me sens beaucoup mieux avec beaucoup plus en sécurité et je les aime beaucoup après les avoir porté quelques fois je me suis rendu compte que la suédine pouvait s'abîmer hyper rapidement donc j'ai décidé de les protéger avec ce spray protecteur que j'avais chez moi donc qui est universel je l'avais déjà pour protéger des chaussures donc là j'ai décidé de l'utiliser aussi sur les rollers et franchement je pense que ça va être mieux parce que j'ai déjà commencé un petit peu à abîmer très très légèrement l'avant parce que j'ai fait hyper attention mais là ça va me rassurer de les avoir protégés histoire de les garder un peu plus longtemps en bon état ça serait mieux là au début on a l'impression que la couleur change et est un peu plus foncée mais ensuite ça sèche et ça redevient la même couleur qu'au début j'ai mis qu'une seule couche pour l'instant mais je pense que j'en remettrai à l'avenir parce que ce sera sur mon menu pour les protéger C'est comme on l'a dit Ah ouais C'est comme ça là c'était la première fois que j'ai testé mes nouveaux to stop et franchement je les ai trop aimé tout de suite ils sont vraiment cool pour en fait pousser avec j'aime bien faire ça je trouve ça hyper pratique et du coup ils sont plus stables que les anciens et j'ai trop hâte de savoir bien m'arrêter avec mes nouveaux rollers ce sont donc les moxie loli en fuchsia comme vous pouvez le voir ils sont en fait très rose je pensais que ce serait un peu plus violet que rose alors là ils paraissent plus clairs en fait à la caméra surtout j'ai mon éclairage aujourd'hui donc ça paraît vraiment plus clair par rapport à ma jupe moi je pensais que ce serait plus une couleur un peu comme ça mais en fait c'est quand même plus rose que violet il y a aussi des rollers violets j'avais vraiment hésité entre les deux et en fait je pensais que les violets seraient un peu trop foncés en tout cas sachez que les fuchsia sont quand même bien clairs voilà c'est quand même du rose ah oui j'ai mis les lacets roses pour le design parce que c'est beau ça va bien avec j'aurais bien aimé aussi mettre des lacets violets mais j'ai pas réussi à en trouver de la bonne longueur les lacets sont plus flashy que les rollers et du coup ça a tendance à rendre les rollers au global plus flashé j'ai l'impression à la lumière et tout et d'ailleurs ces ronds en fait elles étaient censées être aussi violettes mais comme vous pouvez le voir c'est vraiment rose c'est quand même très rose en vrai c'est pas vraiment violet moi j'appelle pas ça du violet mais du coup ça va quand même très bien avec les rollers et ça va aussi avec autostop qui était censé être rose et qui est bien rose on est d'accord en tout cas je les trouve quand même super jolie et pour le coup la couleur elle accroche vraiment le regard elle est vraiment très très belle j'aime toujours autant le design donc c'est le même design que mes précédents rollers que j'ai acheté donc qui sont noirs que j'utilise à la maison je me voyais pas changer les roues à chaque fois je me voyais pas changer parce que j'utilise un jam plug à la maison je me voyais pas mettre le to stop pour retirer le to stop sachant que j'ai envie de garder la même longueur à chaque fois pareil pour les réglages aussi au niveau des trucks et des cushions sachant que chaque semaine j'essaie de faire un peu à l'extérieur et un peu à l'intérieur donc pour moi c'était mieux finalement d'avoir deux paires de rollers je les ai aussi protégés un peu parce que comme ils sont heureux ça va beaucoup plus se voir s'ils s'alluent d'ailleurs j'ai déjà fait un petit truc marron là en arrivant un peu sur un trottoir et je voulais du coup une paire de rollers avec un talon parce que c'est censé être un peu plus facile parce que le poids est un peu plus vers l'avant honnêtement je sais pas vraiment si c'est plus facile pour moi comme j'ai commencé avec des rollers plats pour la danse c'est sûr que je sens vraiment la différence c'est beaucoup plus facile mais pour rouler dehors honnêtement je sais pas parce qu'avec les prises dans le roller je pense que je m'étais un peu habituée en fait le fait d'avoir un talon ça m'a un peu perturbée au début j'avoue et puis aussi les trucks sont un petit peu plus petits je suis un peu moins stable en fait pour rouler vraiment faire une randonnée en roller j'en suis pas du tout assez stable on a commencé à faire des trajets en roller des petits trajets david et moi en retenant la main de david mais du coup c'est vrai que je suis pas hyper stable il est un rassuré avec ses rollers pour l'instant mais je pense que c'est aussi vraiment une question d'habitude en plus au début quand je les ai reçus je savais pas trop si je voulais les utiliser avec les cushions soft donc très mou ou les cushions qui sont déjà dessus qui sont moyen, moyennement dur on va dire parce que ça joue vraiment sur le rebond et aussi la manière dont on peut tourner avec ses rollers je savais vraiment pas trop en fait quel était le meilleur réglage donc j'ai vraiment beaucoup expérimenté au niveau du réglage mais aussi au niveau des trucks donc qui sont là s'ils devaient être plus ou moins serrés parce que en fait à l'intérieur à la maison et à l'extérieur ça n'a rien à voir à chaque fois je ne comprends pas du coup j'ai testé plein plein de choses différentes j'ai testé les cushions rose j'ai testé un cushion rose et un orange donc les roses ce sont les mous et les oranges ce sont les intermédiaires donc j'ai testé un de chaque j'ai testé les plus mous j'ai testé les plus durs et au final j'ai remis les originaux qui sont les cushions moyens donc de fermeté moyenne on va dire et j'ai pas mal serré les trucks au début pareil je pensais que ça serait mieux de les avoir un peu loose parce qu'à la maison je les ai pas loose mais j'ai des cushions plus mou et j'aime bien pouvoir tourner facilement et alors que là en fait dehors j'étais hyper stressée avec les cushions mou et surtout je rêvais pas à soulever mon pied en fait j'ai l'impression que je devais garder mon pied au sol pour pouvoir bouger parce que j'étais beaucoup moins stable donc au final c'est mieux pour moi d'avoir les trucks assez serrés pour l'extérieur en tout cas et des cushions médium moyens après je suis hyper sensible en fait je me rends compte à ces petits détails moi je sens vraiment la différence à chaque fois que je modifie légèrement que ce soit au niveau des cushions ou au niveau des trucks je sens la différence pour moi c'était super important de trouver le bon réglage là je pense que je l'ai enfin j'aime vraiment vraiment beaucoup ces roues donc qui sont les radar energy wheels c'est du 57 mm qui sont vraiment très molles donc c'est du 78a ce qui est très bien pour l'extérieur parce que du coup ça permet de passer au dessus des craquements du sol des petits calus sans trop les ressentir ça permet de ne pas trop sentir la texture du sol parce que moi personnellement pareil je le sens vraiment et ça me déconcentre on va dire et aussi je voulais des roues en fait plus petites que les roues originales qui viennent par ces rouleurs parce que moi j'ai vraiment des petits pieds donc je fais du 36 ça c'est du 36 je suis vraiment très très confortable en fait dans ces rouleurs j'ai aussi changé le toe stop pour ce toe stop qui est plus gros ajustable aussi et qui est vraiment génial franchement j'aime trop j'ai trop hâte de savoir bien l'utiliser mais en fait il est plus large donc en fait je peux beaucoup plus facilement me mettre dessus je peux régler du coup la bonne taille pour moi personnellement j'ai pris la tige longue il est aussi disponible en tige plus courte puisque moi je suis débutante c'est mieux d'avoir la tige longue parce que pour l'instant j'ai pas envie d'avoir mon pied trop comme ça et encore une fois comme j'ai un petit pied très vite en fait ça ça monte j'ai trop hâte de pouvoir vraiment m'arrêter avec en tout cas là c'est déjà hyper utile pour moi quand par exemple on est dehors et je dois monter sur le trottoir descendre le trottoir et que je suis pas en train de rouler et aussi pour monter ou descendre les escaliers c'est hyper utile je suis confortable dans les rouleurs mais après je suis pas encore à l'aise dehors parce que je pense que c'est vraiment une question d'habitude à l'intérieur j'ai juste à me préoccuper de ce que je suis en train de faire à mes mouvements en plus je mets de la musique donc ça me détend et je suis beaucoup plus à l'aise en fait et donc incline à faire du roller on peut dire alors qu'à l'extérieur en fait il y a le bruit de la rue il y a les gens qui passent autour de nous il y a les voitures il y a le fait de traverser la route parfois il y a la texture du sol il y a parfois des mini pentes parce que j'ai pas encore fait des grosses pentes mais tout ça en fait c'est des petits facteurs qui perturbent ma concentration et auxquels je dois faire attention et du coup c'est vrai que ça me fait vraiment peur encore de rouler à l'extérieur même si je trouve ça trop cool et j'aimerais vraiment pouvoir faire plus de roller à l'intérieur plus en mode randonnée et pouvoir justement en faire plus avec david et lui justement il a l'habitude d'en faire en mode randonnée et se balader dans paris en roller donc j'aimerais trop pouvoir faire ça avec lui pour l'instant comme je vous ai dit on fait que des petites distances des petites petites distances mais c'est déjà bien je suis déjà très fière de moi parce que j'aurais pas pu faire ça quand j'ai démarré du tout donc c'est déjà pas mal mais je pense que c'est vraiment avec l'habitude et la pratique que je serai plus à l'aise et je mets toujours mes protections poignées parce qu'on sait jamais je peux quand même toujours tomber et j'ai tendance plus à tomber sur mes poignées mais avant je mettais vraiment toutes mes protections coudes genoux mais je vous conseille d'avoir des protections pour l'extérieur c'est vraiment super important et ça peut aussi vraiment vous rassurer moi je sais que psychologiquement une fois j'avais aucune protection parce que je les ai oubliées et j'étais quand même plus en stress que quand j'ai eu moins quelques protections donc je vous conseille d'en mettre je suis super contente de ces rollers c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment le temps pour moi d'adaptation parce que j'étais sur mes rollers rio avant et qu'ils me semblaient plus stables et j'aimerais aussi pouvoir danser à l'extérieur en roller je sais que ce sera mieux de danser avec ces rollers là donc autant m'habituer tout de suite avec ces rollers je suis assez impatiente donc j'ai vraiment hâte de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire à l'extérieur parce que pour l'instant je ne suis pas en mode survie ça va mais je suis en mode restreinte c'est à dire je fais les trucs que je sais que je sais faire et malheureusement certaines choses certains mouvements que je fais à la maison je n'arrive pas encore à les faire dehors donc c'est un peu frustrant mais en même temps je sais que là au moins a priori j'ai le bon réglage sur mes rollers j'ai les bonnes roues j'ai les bons toes top enfin vraiment je me sens rassurée par rapport à mes rollers pour moi c'est hyper rassurant de me dire j'ai ce qu'il faut maintenant c'est à moi de faire les bons mouvements et je peux me concentrer uniquement sur mes mouvements et m'habituer à mes rollers en fait sans avoir à changer quoi que ce soit en gros c'est dans ma tête en fait je réfléchis beaucoup trop à ce que je suis en train de faire à ce que je devrais faire à ce que je ne devrais pas faire et je suis hyper stressée donc j'ai du mal à me détendre à l'extérieur donc si vous avez des conseils par rapport à ça j'aime bien n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des conseils si vous faites du roller à l'extérieur notamment du roller quad dites moi ça m'intéressera que je vous fasse d'autres vidéos par rapport aux rollers si vous avez envie de suivre un petit peu ma progression d'ailleurs n'hésitez pas à se poser des questions des idées de vidéos que vous aimeriez voir par rapport aux rollers je serais curieuse de savoir tout ça et ça voudrait créer des nouvelles vidéos pour vous donc n'hésitez pas à me partager ça en commentaire likez, abonnez-vous pour être prévenu quand je poste une vidéo n'hésitez pas d'ailleurs à activer les notifications et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bisous abonnez-vous